... Bienvenue, vous êtes sur PayetureDoller.tv et on parle théâtre avec le spécialiste du genre de notre région PayetureDoller avec Armand Laurent, merci d'être avec nous ce matin et Mélas pour accompagner cette démarche parce qu'il est aussi appliqué dans la phase culturelle de notre émission et on accueille aujourd'hui avec nous et merci d'être là, Henri Schmitt pour le Taza, la théâtre alsacienne de Saint-Amarin Voilà, bonjour messieurs dames Alors le Taza c'est une longue histoire, Henri vous y êtes depuis 30 ans, c'est ça ? Voilà, je suis un homme heureux et j'ai 30 années de théâtre sur les épaules 30 années de metteur en scène de décor et d'acteur Actuellement l'acteur il est un peu fatigué, il a un peu des problèmes de mémoire je peux encore jouer des petits rôles mais des grands rôles malheureusement je ne peux plus mais j'ai assez de travail avec les décors et la mise en scène Mais comme le dit Armand souvent, le théâtre est une source de joie et de bonheur c'est ça ? Absolument Vous connaissez la troupe de Saint-Amarin Je connais bien Henri depuis longtemps Alors il vient de dire là effectivement qu'avec les années qui passent il joue moins mais c'est vrai qu'au départ je l'ai connu il faisait surtout du décor puis de la mise en scène donc comme Henri tu joues beaucoup moins je suppose que tu n'as pas le premier rôle là dans le course park Ah bah non Non, non, non j'ai un rôle de un sourd je suis sourd dans cette pièce et je cherche une femme parce que je vais voir une voyante dans la pièce il y a une voyante et je sens que je ne vais pas trouver de femme voilà parce que j'ai peur des femmes dans ma pièce D'accord C'est du théâtre alsacien on peut peut-être glisser deux, trois mots Tu crois ? On y allèche Oui Déjà expliquons le titre qui est une intrigue à lui tout seul D'abord peut-être quelques mots sur la pièce quand même ça démarre le 4 février samedi 4 février et ça va se jouer donc tous les week-ends vendredi, samedi jusqu'à fin du mois de février voilà plus il y a encore le dimanche 19 voilà aussi On le redira peut-être tout à l'heure Oui, oui, oui Alors le titre de Korspark pour tout le monde ne sait pas ce que c'est dans la validature de Korspark D'abord ne dites pas de Korspark de Korspari de Korspari c'est une région agricole extrêmement riche qui se trouve au nord-ouest de Strasbourg Voilà C'est le grenier de l'Alsace de l'Alsace pour les temps anciens Alors oui c'est-à-dire l'auteur est Aachenheim donc près de Strasbourg nous on aurait voulu changer effectivement le titre de la pièce mais il n'a pas voulu donc on s'est dit on laisse comme c'est ça aurait été obligé de changer aussi dans le texte voilà c'était pas le but moi j'ai des amis alsaciens qui ont vu l'affiche et qui ont maintenant des douleurs au niveau de la langue et de la bouche parce que le Korspark de Korspark est-ce que c'est pas qu'il y a des amis c'est pas facile à dire c'est pas facile à dire mais il n'a pas voulu c'est pas facile à dire c'est pas facile à dire c'est pas facile à dire ça fait une chance mais il y a des gens Saint-Amarin depuis de nombreuses années avait une école de dialecte avait une école de dialecte avait une école de dialecte pour des enfants des jeunes et ça a porté les fruits puisque maintenant il n'y a pas même de nombre enfin de plusieurs comédiens qui ont 20 ans il y a un autre comédien oui il y a des choses qui sont qui ont été et d'un stic là soit acteur actrice soit acteur ou non il y a un théâtre qui peut être dans nos séries justement on ne fera plus une scène il y a aussi deux débutants des débutants voilà est-ce qu'on peut dire que la réputation de la troupe de ce côté-là ça vous est utile est-ce que ça ramène des nouveaux comédiens des gens qui disent ah ben moi j'aimerais jouer à Saint-Amarin c'est très dur de trouver des comédiens et ça Armand peut en parler mais il y a des jeunes qu'on arrive à à décider moi je voyage un peu je vois quand même pas mal de troupes de théâtre dialectal et je vois maintenant de plus en plus souvent des comédiens qui ont 20 ans 25 ans alors qu'à un moment donné la moyenne d'âge c'était 57 ans et demi pour les rôles de jeunes premiers c'était pas évident aujourd'hui on a de nombreuses trucs j'en ai vu récemment Rick Saïm avec des jeunes enfin etc ça bouge ça bouge par contre au niveau du public là ça grisonne plutôt quoi alors c'est vrai que on a un public de personnes d'un certain âge qui qui se met à diminuer effectivement et on a beaucoup de soucis de remplir nos salles pas que partout quoi partout c'est le même problème les gens sortent moins c'est dommage d'ailleurs parce que après la saison théâtrale est la même partout donc on a aussi du mal enfin en ce qui me concerne je le vois bien les samodis il y en a 4 par mois et on peut pas être partout sur tous les fronts et les fans disons de théâtre dialectal ben peut-être qu'il faut qu'ils fassent un choix et on peut pas forcément aller partout voilà c'est à dire heureusement qu'on joue on joue 11 fois et ça permet aux gens malgré tout d'aller où ils veulent quoi mais est-ce que les gens ont envie d'aller toutes les semaines au théâtre mais de toute façon c'est j'dournique c'est intéressant sans télé de celui-là surtout pas le week-end vendredi samedi il y a rien à voir donc il faut aller au théâtre voilà en plus voilà exactement parce qu'il faut dire qu'on rigole quand même beaucoup pendant les pièces en dialecte il faut faire il y a un rire toutes les 30 secondes en moyenne au théâtre faire rire les gens est plus dur que de les faire pleurer oui ça c'est clair oui et tout est dans la mise en scène aussi le montage de la pièce le théâtre c'est porter un regard sur la vie surtout le théâtre dialectal c'est ça ça parle de choses qui arrivent dans la vie vraie qui peuvent être dramatiques d'ailleurs si on tourne une virgule voilà mais par contre le théâtre jette un regard on va dire amusé un peu distancié sur les choses ça permet de rigoler de trucs qui sont pas forcément rigolos et c'est une concentration également on en est là on en a pour son argent mais c'est pas la vraie vie quand même et à ce titre on va faire un petit clin d'oeil il y a la troupe de Cévenne qui a ouvert la marque la semaine dernière avec Olescriptum et c'est vraiment de la gaieté au programme on peut dire ça ça rigole c'est de la bonne humeur mais d'ailleurs sur l'ensemble du pays là actuellement il se passe il y a plusieurs troupes qui jouent donc il y a Saint-Amarem avec le corospar Casanova il y a Mitzar qui joue encore aussi au mois de février il y a Villers-sur-Tur qui va démarrer à la fin du mois avec aussi une pièce qu'on accueillera le mois prochain la grande troupe de Villers-sur-Tur c'est un titre emblématique aujourd'hui tout est possible et c'est vrai aujourd'hui tout est aussi possible pour notre langue pour la langue alsacienne certes elle est un petit peu remisée un petit peu dans les domaines artistiques ou théâtre mais je pense qu'il faut continuer de laisser vivre cette chose il y a des tas d'autres pays où il y a des langues minoritaires qui fonctionnent il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas chez nous voilà surtout pour la convivialité pour le bien-être il y a une très belle convivialité entre les troupes de théâtre rencontrer tous ces gens c'est quelque chose de formidable le théâtre c'est vrai et la salle du cercle la Saint-Amarin il faut dire il y a la partie théâtrale où le public s'installe mais il y a aussi la partie la salle à côté avec le bar l'espace convivial c'est joli c'est très agréable de venir voir une pièce skier tout sur est-ce qu'on peut redonner les dates oui alors moi je les ai là donc samedi 4 février le samedi 11 samedi 18 et le 25 donc tous les samedis de février c'est simple à retenir le vendredi 10 et le vendredi 24 et il y a aussi une séance spéciale le dimanche 19 donc l'après-midi à 14h30 alors Henri trois raisons d'aller applaudir le TASA cette année ah ben trois raisons déjà passer un bon moment voilà de franche rigolade d'apprécier ce qui se passe sur scène et de de nous applaudir quoi et c'est ça notre salaire à nous acteurs de théâtre quoi et sauvegarder à quelque part notre culture alsacienne et sauvegarder notre culture alsacienne en tout cas voilà bon vent au TASA bonne chance à votre pièce au bon moment à Skazanova merci d'avoir été avec nous pour l'émission du mois de février on se retrouve pour le mois de mars avec de nombreux invités merci à celles et ceux qui ont fait bouger notre pays tour de l'air merci à bientôt salut merci